Bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour une nouvelle recette, une recette assez rapide, assez simple, appréciée en tout cas par mes filles. Et j'avais envie de vous partager cette recette, donc beaucoup de légumes dans ce plat. Vous pouvez bien sûr ne pas mettre de viande si jamais vous ne mangez pas de viande. C'est parti, on commence la recette. Ok donc pour les ingrédients, on va commencer ici. Nous avons deux oignons, des petits pois surgelés. Nous avons chou-fleur, carottes, pommes de terre, de la courgette ici. Donc de la tomate, ici trois tomates, du poulet. Pour les épices, nous avons ici du sel, nous avons ici de la coriandre, j'ai de l'ail, du gingembre frais, du cumin, du paprika, du curcuma, du poivre, rasselhanout et quoi d'autre, quoi d'autre ? De la coriandre en poudre, voilà. Et bien sûr nous avons besoin d'huile d'olive. C'est parti, on commence sans plus tarder. Donc je vais prendre toutes mes épices, ainsi que l'ail, le gingembre, la coriandre, mettre ça au niveau de ma viande bien mélangé. En règle générale, je laisse mariner, je mets ça dans le réfrigérateur pour quelques heures, vraiment pour que la viande s'imprègne. Mais ce jour-là, je n'avais pas le temps, donc j'ai vraiment fait directement. Alors, on va mettre toutes nos épices ainsi que les herbes. On mélange bien dans un plat, un tagine ou un plat quelconque. Vous pouvez venir mettre l'huile d'olive, vos oignons. Donc on va faire un petit peu revenir nos oignons. On ajoute notre tomate. Vous pouvez également couper vos tomates en rondelles. Moi personnellement, j'aime bien les faire comme ça. Je vais venir disposer ma viande. Alors, je vais récupérer le reste d'épices qu'il y a ici. Rajouter un petit peu d'eau et tremper mes légumes. Donc je trempe les légumes et je les dispose. Donc on essaie de faire quelque chose de joli, puisque le tagine, c'est vrai que c'est aussi un plat qui est esthétique. Je veux dire, en général, on dispose bien la viande, on dispose bien les légumes et on n'y touche plus. On va laisser vraiment cuire à feu très 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 doux. Donc voilà, je mets tous mes légumes. Bien sûr, vous choisissez les légumes que vous voulez. J'ai mis en plus des petits pois congelés. Je mets le reste d'épices par-dessus et je vais fermer et laisser cuire pendant une petite heure. Et voilà, le tagine est cuit. A déguster avec du pain maison de préférence. D'ailleurs, je vous ai mis la recette sur internet. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous pouvez le voir, finalement, c'est quand même un plat assez équilibré, assez rapide à préparer. Traditionnel, un plat qui ravit les grands comme les petits. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501